Notre prochain invité, l'expression film big, lui va parfaitement. Voici Marie-Mé! Wow! Je sais pas, mais je pense qu'il y a des fans dans la salle. Je pense que les gens suivent un peu partout. Attends, je veux savoir, comme vous êtes partis depuis 10 ans, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont sortis de Star Academy, par exemple, vous ne les connaissez pas nécessairement? Marie-Mé, ça vous dit comme ça? Je connais Marie-Mé. Oui, oui, je connais Marie-Mé. OK, parfait. On est à jour là-dessus. On est à jour. On parlait des États-Unis. T'arrives, toi, d'un road trip. Tu étais où? En Californie? Oui, j'étais en Californie. Ah, ça m'a tellement fait du bien, là. On n'a rien fait. C'est ça, le pire? C'est bon. C'était vraiment juste pour décrocher. On s'est loué une auto là-bas. On est partis sur la route. On s'est promenés, mais je n'avais pas d'horaire. Je n'avais pas de but précis. C'était vraiment de me reposer un peu. Et là, tout le monde te demande si tu t'es mariée en t'en allant. Mais non! Non, pas encore! Pas encore! As-tu vu ce qui est arrivé à Mitsu? Aimerais-tu ça que ça t'arrive? Ça a démoulé ce qui est arrivé à Mitsu? C'est beau, oui. C'est très beau, là, mais ce n'est pas mon genre de mariage. Ce n'est pas ton genre, non? Ah non, moi, je suis tellement dispréhée. Est-ce que tu ne peux pas dire non? Ah! Ça, c'est René Pio! C'est une poignaserie de la mettre dans la vie! Ah! Non, mais tu sais, mettons que ça ne te tente plus. Oui. C'est bien gênant. C'est sûr que c'est bien gênant. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Mitsu a été surprise par son chum. Toute une organisation, 125 personnes, je pense, qui étaient déjà à l'église. Elle pensait qu'elle s'en allait tourner une pub. Puis en arrivant dans la liste, il y en a eu un voile ou je ne sais pas quoi. En tout cas, elle a compris qu'elle s'en allait se marier. Depuis qu'on planifie ça, notre mariage, c'est comme le plus petit possible. On veut qu'il y ait comme deux personnes à notre mariage. Surtout pas de page couverture, s'il vous plaît. OK, c'est pas là que c'est le jour. T'es-tu déjà mariée, toi, dans la vie? Tu me liaises-tu, là? C'est une question! Ben non! Mais même pas proche! Même pas proche! Ça ne s'est même pas traversé l'idée. Il y a déjà un homme qui m'a dit, je vais te demander en mariage un jour. T'es partie! Ça, il y a partie de l'idée! Je l'ai tout entendu! Est-ce que vous êtes mariée? Oui, je suis mariée, oui. Deux filles, oui. Oui, formellement, mariée. Formellement, oui. OK, je disais que t'es une big, ça, ça te ressemble. Est-ce que t'as fait des contacts sur la côte en t'en allant? T'as-tu arrêté à l'Assemblée ou ailleurs? On connaît déjà quelques personnes ici et là, en Californie. Là, nous, on voulait décrocher. On n'avait même pas le goût de travailler. On n'a pas pris une guitare une fois du voyage. Ça, on se réserve ça pour les prochains mois. La semaine prochaine, on commence un mini-album en anglais. J'ai même pas de but précis avec cet album-là. Je veux faire de la musique qui me ressemble. J'ai le goût de me surprendre moi-même, d'essayer de voir où je peux aller en anglais, puis il arrivera ce qui arrivera par la suite. Oui, puis écrire pour d'autres aussi, moi, j'ai toujours admiré. Je te l'ai dit, le fait qu'elle, elle dit, puis tu disais ouvertement, je sais pas dans quel magazine récemment, moi, j'aimerais ça que Madonna chante une de mes chansons. Il y a plein de gens qui n'oseraient pas dire ça, parce que souvent, à la réussite, on ne veut pas trop s'en vanter. Mais toi, let's go! Ah, j'aimerais tellement ça, puis j'ai l'impression que si on ne se met pas des buts hauts, on n'arrivera jamais à rien faire. Puis moi, tu sais, je pense que... Il faut toujours se mettre des buts, puis ça nous permet de travailler plus fort pour les atteindre. Si on n'a pas de but dans la vie, ça ne marche pas, non? Mais moi, il y a une phrase de Oprah Winfrey, mais là, c'est en anglais. Mais en anglais, elle est meilleure que le tien, quand même. Mais c'est, you are where you are in your life because of what you think possible for yourself. Alors, on est ce qu'on est dans la vie à cause de ce qu'on croit être possible pour nous. Je la trouve très saine, ma chérie. Ah, merci! Je la trouve saine, cette enfant. C'est vrai, puis... C'est quoi? Justement, parce qu'elle dit ses affaires, t'es belle, même si elle a du cutex vert, puis des souliers vraiment fuckés. Mais en même temps, je trouve que c'est la fille que les jeunes aiment, que les mères aiment, et que les grands-mères aiment. Parce que t'as quelque chose de sain. Il y a quelque chose dans toi qui dit, puis tu ne prends pas de drogue, t'es pas bon. T'as des tattoos, par exemple. Moi, moi, ça, là. Ah! Je me laisse ce qui est marqué ici, là. Ça, c'est Better Together. C'est un tattoo que moi et mon chum, on s'est fait. C'est une chanson de Jack Johnson. J'aime beaucoup Jack Johnson. Elle a quelque chose de sain, puis de dire... Les bonnes yeux. Les jeunes filles sont gênées aussi, ou timides, ou on a peur quand on a ton âge, ou 5 ans avant, si tu veux, de dire ce qu'on veut. En tout cas, moi, à ton âge, j'étais, là, un verre de terre. J'aurais aimé être comme ça, tu sais. Alors, c'est une belle inspiration pour ma fille, pour d'autres filles aussi, de voir quelqu'un comme toi qui... Ah! Ah! Est-ce qu'on a compris que t'avais une petite misère avec tes tatouages? Est-ce que c'est ce qu'on comprend? Non, non, mais c'est parce que si... Ben... Parce que je connais une bonne tatouage... Ça veut dire que si mon chum... Non, mais oui, j'ai un gros préjugé de tatou. Pourquoi? Genre, si mon fils sort avec une fille avec plein de tatouages, mais il faut que je change, là. Il faut que j'évolue. Tu vois, regarde, j'ai l'endroit, là. Si ma rivière a des tatous, je pense que ça peut être cautionné. Moi, je ne veux pas être responsable. Les mères à la maison, là, si vos enfants sont tatoués, c'est pas de ma faute. Je comprends. As-tu eu des retombées des Olympiques? As-tu eu des trucs qui... Oui? Pour moi, les Olympiques, je pense que ce que ça m'a apporté de plus concret, c'est le contact avec les fans. J'ai des fans, là, de partout dans le monde qui m'écrivent à toutes les semaines, des personnes du Japon, de la Chine, de l'Allemagne, des États-Unis, du Brésil. Puis ça, je trouve que c'est formidable. Pour moi, d'avoir chanté une chanson en français aux Olympiques et d'avoir eu des retombées comme ça de gens un peu partout à travers le monde, c'est très impressionnant. Avec l'expérience qu'avait eu Garou juste avant toi, est-ce que t'as hésité à chanter live, pas live, sur bande, pas sur bande? Ah, c'était même pas une question. Non? C'était même pas négociable. Pour moi, c'était ça ou c'était rien du tout. Je me disais que si j'avais une chance pour montrer ce que j'avais, puis essayer d'aller impressionner les gens, c'est pas en faisant du lip-sync que j'allais faire ça, c'est ça. T'allais dire quelque chose? Ben moi, je suis pas chanteuse, mais si je l'étais, je ferais du lip-sync en soirée comme ça. Je ne prendrais pas de chance. Non, mais c'est notre travail! C'est notre travail! Mais mettons que t'es nerveuse un peu, puis t'en lâches une petite craque, un petit peu comme Garou a fait, finalement. Ça peut allumer. C'est sûr qu'il y a plein de côtés techniques où, oui, il peut y avoir des petits bugs ici et là, mais je préfère que les gens disent «Ouh, elle a peut-être eu quelques petits problèmes ici et là, mais elle a chanté pour vrai, puis elle a donné tout ce qu'elle avait, que de faire du lip-sync, puis d'avoir de l'air un peu... nou-noune, là. » Parle-moi de David Usher, tu vas chanter avec lui tout à l'heure, en disant qu'il y a une chanson qui se retrouve sur son album. C'était en français. Je pense que c'est la première fois que vous allez la faire ensemble. Oui, c'est la première fois qu'on l'a fait ensemble, puis c'est la première fois que David chante en français. Oui, il nous a dit ça tout à l'heure. Yeah! Et c'est quoi qu'il a traduite, la chanson? Oui, oui, exactement. C'était une chanson qui était tirée d'un de ses albums antérieurs, puis ça faisait longtemps qu'il me disait qu'il avait le goût de chanter en français, il avait le goût de donner ça à ses fans, parce que ses fans demandaient depuis longtemps que David chante en français. Puis moi, ça m'a mis ouf, une petite pression. J'ai vraiment aimé ça. On a travaillé ensemble, moi puis Fred, pour essayer de traduire la chanson en essayant de respecter l'essence de la chanson, mais en apportant un petit côté un peu nouveau, une autre facette à cette chanson-là. On a eu beaucoup de plaisir. Marie-Main, qu'on garde avec nous, qu'on va retrouver la chanson avec David Usher tout à l'heure. Au retour! L'Otario Yann Nascel, on garde avec nous !